Mes compatriotes, chers amis de la France, Aujourd'hui, dans le monde entier, la France célèbre la République et sa promesse de liberté, d'égalité et de fraternité, qui est au cœur de notre pacte social. Cette journée est traditionnellement un moment de réjouissance et de célébration, et ce 14 juillet n'est pas un 14 juillet comme les autres. Si en Chine et en France la situation semble sous contrôle, dans de nombreuses régions du monde, la pandémie continue son œuvre de mort. Aussi, le Président de la République a-t-il souhaité que notre fête nationale soit l'occasion d'adresser un message de solidarité et de fraternité de la France. Le message d'une nation engagée, unie et solidaire devant cette épreuve, d'une nation qui souhaite rendre hommage et honorer celles et ceux, en particulier les personnels soignants, qui sont engagés dans la lutte contre la pandémie. Mesdames et Messieurs, en France comme en Chine, les mois qui viennent de s'écouler ont été un défi, une épreuve, comme nous en avons rarement connu. En m'adressant à vous, je pense bien sûr à nos amis Rouhanais, dont le courage et la dignité nous a impressionnés. Je pense à l'équipe du Consulat Général de France à Wuhan, qui a souhaité rester fidèle au poste, au plus dur de la crise. Je pense à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un proche, à toutes celles et tous ceux qui se sont inquiétés pour leurs parents, conjoints, enfants ou amis, mobilisés en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Je pense à ceux dont la vie professionnelle et familiale a été bouleversée par la crise. Nous avons traversé et nous traversons encore des moments difficiles, du fait de l'éloignement, des séparations. Mais je souhaite également vous transmettre un message de confiance dans l'avenir. Confiance dans l'avenir d'autres pays et de l'incapacité de nos autorités à relever les défis de la relance économique et de l'emploi, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore d'une croissance sociale et solidaire. Confiance dans notre capacité à faire entendre la voix de la France et à poursuivre la construction européenne pour répondre aux défis globaux qui exigent une Union européenne toujours plus forte, souveraine et solidaire. Confiance enfin dans l'avenir de la relation bilatérale franco-chinoise. Une relation singulière qui se rend renforcée de cette crise grâce aux nombreux gestes de solidarité qui se sont manifestés. D'abord de la France vers Wuhan et le Hubei, puis de la Chine vers la France. Une relation qui a néanmoins besoin pour s'exprimer pleinement. Du retour de l'ensemble de nos résidents en Chine, nous y travaillons sans relâche. A la suite de la visite d'État du Président de la République en novembre dernier, l'année 2020 avait commencé sur un rythme intense pour nos relations bilatérales, avec les visites ministérielles en janvier de M. Bruno Le Maire, puis de Mme Frédérique Vidal. Malgré les obstacles, le dialogue au plus haut niveau entre nos deux pays demeure constant. De nouveaux contacts importants sont d'ailleurs ainsi prévus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Pour les prochains mois, je forme le vœu que notre partenariat stratégique global puisse donner sa pleine mesure au service d'un agenda multilatéral ambitieux. Un agenda qui nous permette de vaincre définitivement la pandémie et de préparer au mieux les prochaines grandes échéances. Je pense en particulier à l'organisation en 2021 du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille et de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique à coup de mou. Mesdames et Messieurs, « Dans toutes les larmes, ça tarde un espoir » disait Simone de Beauvoir. « Que cet espoir de solidarité et de fraternité anime notre action. Merci pour votre engagement, merci pour votre résilience et votre volonté de faire vivre l'amitié entre la France et la Chine. Vous pouvez compter sur la continuité de mon engagement comme sur la mobilisation de toute l'équipe de l'ambassade de France et des consulats généraux en Chine. Vive la République, vive la France, vive l'amitié franco-chinoise. » Sous-titrage Société Radio-Canada